1 monsieur félix tchilombo bonsoir bonsoir également à tous les combattants de congola partout où vous vous trouvez c'est votre combattre djamada le véhicule qu'il est un monsieur félix je ne sais pas si l'on doit te féliciter pour l'acte qui tu as posé de faire arrêter ton secrétaire particulier celui qu'on appelle un vital caméret il est vrai que les juges les magistrats les avocats congolais n'ont pas de travail à faire la mise en accusation de vitel caméret se trouve être un événement extraordinaire quand on voit l'angouma des gens qui ont suivi la police qui est allé faire la parquisition sa maison et même quand on a arrêté et même quand on a drainé devant le parquet de matéter c'est vraiment extraordinaire et quand nous suivons les commentaires de partisans d'élus dps mais c'est comme si on a tué les gros éléphants mais il ya plus que ça très chers compatriotes congolais je demande à messieurs félix tchilombo de mena de donner assez du travail à cette catégorie des professionnels congolais que je venais de citer parce qu'ils n'ont rien à faire par cela je voudrais dire il ya plus que ça ton partenaire il pour le de kajambe de kanambe l'ancien président pendant 18 ans il a commis des délits imprescriptible que tu connais très bien et que dire de presque tous les membres de son parti bref il ya plusieurs dossiers même celui qui se précipite pour convoquer les congrès messieurs tambe mamba ce méfait ne sont plus à démontrer qu'est dire de pdg des sociétés étatiques et paraétatiques s'ils existent encore alors donne à ces gens du boulot pour prouver que réellement tu as les pouvoirs ce sont des gens qui chôment ce magistrat avocat et juge congolais ils chôment ils n'ont rien à faire pourtant il ya du travail qu'a fait le procureur général de la république quand il ya des fraudes électorales quand il ya de meurtres à grande échelle quand il ya des détournements d'argent quand il ya des assassinats répétés chaque jour qu'a fait le procureur général de la république c'est ça son boulot alors messieurs félix je te demande de passer à la vitesse supérieure comme tes ennemis viennent de passer à la vitesse supérieure en convoquant le congrès sitôt après que ton directeur de cabinet soit mise en accusation ça doit déjà te dire quelque chose toi aussi de ton côté passe à la vitesse supérieure en instruisant aux avocats aux magistrats de mettre en l'accusation tout cela qui ont commis des délits en commençant par l'hypolite kadjambé de kanambe lui-même les détournements des fonds publics n'est pas un événement nouveau au congo surtout pendant les 18 ans de règne d'hypolite kadjambé de kanambe alors pour me répéter dont du boulot à la zone de justice ça pourra peut-être peut-être je vais dire redonner un nouvel habit à la justice congolaise qui est une justice laxiste corrompue et corruptible en dernier point je voudrais m'adresser à lingala à la femme d'hypolite kadjambé de kanambe tu es le président dans l'ombre madame hippolite kadjambé de kanambe on n'a pas vraiment besoin la plupart des gens ont dénoncé toutes ces manoeuvres je pense que une bonne femme que ce soit en occident aux chenoux surtout je le bantou une bonne femme garde son calme et attend un certain moment pour parler je suis un partisan défendeur de la cause féminine je suis contre ce qui est dit dans la bible que la femme doit se taire quand les hommes sont là elle n'a pas prêché je suis contre cette façon de domesticage de la femme mais avec tout ce que ton mari a fait je te demande de te taire et de te retirer si tu as des gestes à poser fais-les en cantimini ça ne doit pas devenir une publicité qui n'est aucun d'eux partout tu dois avoir honte que tu as un mari qui est meurtrier qui est voleur qui est assassin tu n'es pas digne d'être appelé président et qui mérite le même traitement que Vital Kamere tu l'aimbi tu as l'air d'une sorcière et tu es vraiment sorcière avec tout ce que tu fais tu n'as pas honte tu as remplacé ton mari ton mari est un homme si timide qu'il est toi tu as pris le bâton de pèleré qui devait être celui de ton mari et être plus oratrice que n'importe qui tu parles plus tu es plus que Cicero il n'y a que toi qui parles on n'entend pas ton mari parler c'est toi partout et je pense que tu tu as les mêmes les ambitions présidentielles comme Vital Kamere alors maman quand tu as un ami ton visage ne fait du mal ça fait du mal au peuple congolais parce que ton visage a tué beaucoup de congolais et a volé beaucoup d'argent il a pillé les congolais c'est moi je m'adarive qui l'est pour aller avec l'esprit c'est moi l'esprit ce ce c'est moi prêle